Je suis Pierre de l'association Arcelons-les. Au départ, on veut harceler la RTM parce que dans le réseau des transports marseillais, les conducteurs ont pour instruction de ne pas baisser la rampe d'accès pour que les handicapés montent dedans. Donc voilà, ça m'affole. Et comme on s'est bien mis avec Nuit Debout Marseille, j'ai voulu aller voir Nuit Debout Paris. Et donc, Nuit Debout Paris, j'y suis allé pour le 28 avril. Donc j'ai fait la manifestation du 28 avril. Et bon, à la fin, j'ai vu un journaliste, enfin non, un caméraman de M6 qui m'a demandé pourquoi je le faisais. Et donc, déjà, il faut savoir que Nuit Debout, c'est axé sur la loi travail, la loi El Khomri. Et donc, moi, on peut faire une connexion entre handicap et travail puisque, ouais. Et en fait, voilà, dans la loi El Khomri, elle fait 150 pages, il paraît, je ne l'ai pas lu. Mais je doute, je doute qu'il parle des handicapés. Et les handicapés, voilà, ils ne peuvent pas travailler sans reconnaissance, qualification de travailleurs handicapés. C'est un papier qui se périme. Et donc, moi, je me suis insurgé contre ça. Parce que, finalement, j'ai trouvé que c'était comme une étoile jaune. C'est comparable à l'étoile jaune qu'on mettait aux juifs. Puisque, je précise, dans le préambule de la Constitution, c'est écrit que nul n'a le droit d'empêcher quiconque de travailler. Le café, le cadeau de roi. Voilà, voilà, et, bon, ben, dans le monde du handicap et au niveau du travail, comment il y a, voilà, pour les handicapés, on est les oubliés de la République, donc. Encore un autre. On n'est pas handicapés, on est français, état de droge aux demandes, le sévisme. Donc, je présente le président de l'association, qui s'appelle TNP Rigo. Et moi, à mon avis, c'est de bloquer les bouches et les dépôts. Arrête-toi. Je pense qu'il n'y a pas que ça, déjà, il faut faire de l'information. Et dire tout ce qui se passe, comment la loi est piésée et fait foncer la France dans les murs. Mais c'est pas toutes les paroles, il faut agir. Dispendieuse. Maintenant, il faut agir. C'est pas tout de parler, 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 mais il y a un moment où il faut agir. En fait, voilà, il se trouve que le blocage orchestré par la RTM existe depuis des décennies. Et tout le monde doit bloquer les bus, puisque finalement, c'est la chose la plus simple à faire. C'est-à-dire, voilà, le chauffeur, il ne veut pas baisser la rampe. On bloque le bus. Donc, ça paraît tellement évident que je cherche d'autres moyens des tournées d'obliger la RTM, puisque... Peut-être qu'un dépôt. ...j'ai pas envie de faire la même chose. Et bloquer un dépôt, je ne suis pas vraiment pour, puisque je pense que, en fait, si on veut vraiment bloquer, c'est le centre névratégique de la RTM qui joue bloqué, et pas juste un quart.